bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la réglementation alors pas n'importe quelle réglementation le code du travail et les pauses le code du travail nous impose lorsque l'activité est comprise entre 6 heures et 9 heures il nous impose 30 minutes de coupure et lorsque l'activité est de 9 heures ou supérieure à 9 heures et bien il nous impose 45 minutes au total de repos alors comment le mettre en pratique tout ça et bien on va le voir avec un graphisme que je fais à tous ceux qui passent dans cette salle en fco pour bien leur faire comprendre comment mettre en pratique cette réglementation alors imaginons une activité qui peut être relativement importante dans une journée puisque je vous rappelle nous sommes dans le transport donc code du travail nous dit que au bout de 6 heures donc on va prendre deux tranches de 6 heures voilà et cette période de 9 heures que l'on va matérialiser ici 9 heures il faut avoir cumulé 45 minutes de repos donc au bout de 6 heures il faut faire 30 minutes que nous allons faire ici 30 minutes de repos il faut savoir que ces 30 minutes on peut les fractionner en deux fois 15 minutes très important donc ici par exemple je peux très bien faire 15 minutes de repos ici et au bout de 6 heures je n'aurai plus que 15 minutes à faire nous sommes bien d'accord que là j'aurai bien totalisé 30 minutes de coupure si toutefois mon activité dépasse 9 heures et bien je vais faire attention à mes 45 minutes ici au bout de 9 heures je vais pouvoir faire 15 minutes de coupure alors attention à ne pas confondre avec la RSE la réglementation sociale européenne puisque la réglementation sociale européenne nous interdit de le faire dans ce sens là là nous sommes uniquement dans le code du travail il n'y a pas la RSE là dedans les temps de conduite ne sont pas inclus là dedans pour le moment on ne parle que de code du travail alors c'est 15 minutes comme je dis souvent aux conducteurs lorsque vous allez faire une livraison en ville et bien il est toujours plus difficile de faire 30 minutes en double fil que 15 vous pouvez très bien ici au début et même même ici c'est à dire que vous prenez le camion vous mettez la carte vous le déplacez vous allez à la machine à café là vous pouvez déjà positionner 15 minutes je dis toujours que c'est une épine en moins qu'on s'enlève du pied d'accord après si vous ne pouvez pas le faire c'est pas grave pensez qu'au bout de 6 heures faut faire 30 minutes de coupure position lit on n'a pas le choix donc une fois qu'on a fait nos 15 minutes ici et bien si jamais on a une activité journalière qui va dépasser les 12 heures de temps de service puisque je vous rappelle que cela peut arriver donc attention et bien si notre journée dépasse les 12 heures et bien ici on va devoir refaire 15 minutes donc ça c'est uniquement le code du travail souvent on est confronté à ce code du travail lorsque les conducteurs vont faire par exemple alors ici on est dans la région Rhône-Alpes on part d'ici de la région de la banlieue de Lyon et puis on va faire que des livraisons au centre de Lyon les conducteurs n'auront jamais 4h30 de conduite donc ils n'auront à appliquer que le code du travail et rien d'autre maintenant on va mettre la RSE là dedans imaginons alors je vais prendre un exemple très très facile imaginons qu'ici au bout de 3 heures et bien vous avez cumulé je dis bien je dis bien cumulé 3 heures de travail autre tâche et que là vous avez cumulé 3 heures de conduite donc 3 et 3 ça nous fait 6 heures d'activité on coupe 30 minutes mais ici je n'ai que 3 heures de conduite j'ai peut-être le temps d'aller livrer un client donc je fais mes 30 minutes et puis je repars je reprends la route et je conduis une heure et demie 1h30 de conduite ce qui nous fait bien au total 4h30 de volant donc là je vais devoir faire une coupure à votre avis quelle sera ma coupure ici ? et bien la coupure elle sera minimum de 30 minutes puisque la RSE nous dit que la dernière coupure doit toujours être minimum de 30 minutes la première elle est incluse là dedans le chrono tachygraphe ne prendra en compte que les 15 premières minutes sur les 30 ici donc au total on a une heure de repos donc on a bien nos 45 minutes à partir de là et uniquement à partir de là on remet le compteur à zéro on va partir à nouveau soit pour une période de 6 heures soit pour une conduite de 4h30 nous n'avons plus besoin de faire les 15 minutes au bout des 9 heures puisque les 45 minutes on les a ici cumulées avec le 30 plus 30 voilà à partir de là il faut faire très attention aux 6 heures de temps de service ou aux 4h30 de conduite voilà j'espère que vous y voyez un peu plus clair malgré mon graphisme un petit peu compliqué mais revoyez la vidéo, les explications pour mieux comprendre tout ça là nous avons le code du travail et j'ai inclus la RSE pour bien vous montrer comment le mettre en application sur le terrain voilà j'espère que vous avez compris je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao ciao